Bonsoir les crépinotes, juste quelques mots pour vous annoncer que ce soir, je vais vous proposer une histoire en collaboration avec d'autres conteurs horrifiques. Je ne pense pas vraiment avoir besoin de vous les présenter, vous les connaissez sûrement déjà. Moi je tiens particulièrement à les remercier d'avoir accepté de participer à cette crépi. Nous avons le diable des abysses qui va amener l'histoire, L.T. Soli, L.T. Laura, la conteuse Nobilis et les histoires de l'autre monde. Je leur dis un grand merci, merci à vous cinq et maintenant je laisse place à l'histoire. Et yo les amis, c'est Josh, votre fidèle urpexeur et explorateur des lieux étranges. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, eh bien, je suis enfin prêt pour le départ. Tout le matos est rassemblé et je suis bien content qu'à notre époque, on fasse enfin un matériel efficace et léger. Mais surtout qu'il puisse tenir dans un sac à dos. Les micro batteries sont pleines, les doses nutritives chargées, les frontales peuvent tenir 12 heures environ. Je pense être paré. Je pars donc sur les traces de l'équipe H-27 qui aurait disparu lors d'un urpex il y a maintenant 50 ans de ça, dans la zone des bunkers 27H. Bien évidemment, vous vous en doutez qu'à l'époque, l'exploration de sites abandonnés ne s'appelait pas encore des urbex. Et ces explorateurs étaient partis à 5 ou 6 avec dans le groupe seulement deux habitués de ce type d'expérience. Je vais donc essayer de trouver des traces de leur passage ou alors les fameux enregistrements qu'ils auraient réalisé lors de leurs investigations dans les bunkers. C'est parti les amis, je suis devant une des entrées. Y accéder a été plutôt facile, on va voir maintenant si pour ouvrir sera également chose aisée, même si j'ai des doutes. Bon, vous l'aurez deviné, ouvrir ça a été beaucoup plus compliqué que je ne pensais. Mais j'ai réussi et je suis maintenant dans les tunnels. Ils sont très sombres, bien sûr, mais c'est l'odeur et l'humidité qui s'en dégagent qui sont les plus frappantes. Le système électrique fonctionne encore. C'est dingue ! Plus personne n'a dû y remettre les pieds et pourtant tout fonctionne. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est assez flippant, mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce détail. J'arrive dans un premier bunker. Je vais l'explorer. Je n'ai rien trouvé, j'ai continué dans un dédale du tunnel pour arriver au bunker 27H. Enfin, j'y suis arrivé. Je peux vous dire les amis que la chance est de mon côté car j'ai passé l'entrée du bunker et devinez quoi ? Je suis tombé nez à nez avec un tas de cassettes. Je vais tout installer le matériel et commencer le visionnage. C'est parti ! Vous êtes tous prêts, j'espère ? Je commence l'enregistrement. Sonny, je te laisse expliquer le projet. Bonjour à tous les amis. Nous sommes tous prêts à partir à la conquête de la zone 27H. Cet urbex que nous préparons depuis plusieurs mois. Tout à fait ! Trois mois, trois semaines et deux jours pour être précis. Merci Sadi pour cette intervention inopinée. Bon, où est-ce que j'en étais moi ? Ah oui ! Bon, c'est une zone qui est censée être abandonnée. Mais qui est entourée de mystères et surtout entièrement clôturée et surveillée H24. C'est ce qui a nécessité nos six longues préparations, car une fois dans le périmètre, aucune surveillance, nous aurons le champ totalement libre. C'est ce qui a donc nécessité nos six longues préparations, car une fois que nous serons dans le périmètre, aucune surveillance, nous aurons le champ complètement libre. Nous irons à l'entrée nord et comme ça nous pourrons accéder au premier tunnel. Si tu permets, avant de partir, je pense qu'un petit point sur l'histoire de la zone serait quand même pas mal. Oui vas-y Joël, c'est toi qui connais le mieux tout ce qui touche de près ou de loin à la zone de l'horreur. Ok, alors, la zone 27H est une ancienne zone militaire comprenant une série de bunkers reliés par des tunnels dans lequel tout ce qui s'y déroulait était classé secret. Certains bunkers n'étaient accessibles qu'à très peu de personnes, nécessitant un haut niveau d'accréditation. Nous allons voir s'il y a des preuves des diverses expériences et expérimentations qui se déroulaient en ces lieux. Des expériences sur les jumeaux, sur certaines drogues et j'en passe. Laura, je te laisse présenter le groupe. Alors, je vais commencer par derrière la caméra, Maggie. Joël qui, vous l'avez sûrement compris, est notre expert de la zone 27H. Il a longuement étudié tout ce qui s'y touche de près ou de loin. Sadi, la sensitive du groupe, vu qu'elle n'apprécie pas vraiment quand on dit médium. Sonny, notre monsieur de sécurité, habitué des expéditions en tout genre qui, avec mon aide, nous a permis de trouver la faille dans la surveillance et l'accès le plus simple et le plus sûr au tunnel. Dont Joël a fait un plan ou une carte, un truc qui les aide à se repérer. Et moi-même, également habituée des expéditions et chargée entre autres du son et de tout ce qui s'y touche à l'informatique. Ben voilà, vous connaissez maintenant tout le groupe et notre destination. On vous retrouve à notre arrivée, à tout à l'heure. Bon, ben nous nous sommes garés suffisamment à distance, histoire de pas trop nous faire remarquer quand même. Une trentaine de minutes de marche et il faudra attendre exactement 20h40 pour franchir la clôture. Et puis, une vingtaine de minutes de plus de marche pour rejoindre le tunnel. Et là, nous ferons confiance au talent de Laura pour nous ouvrir cette porte. Voilà, ça y est, nous sommes à l'entrée du tunnel. Et Laura nous a ouvert le passage. Bon, ben il fait bien, bien sombre. Mais on est bien équipé, grâce à Sony, lampe frontale, lampe torche super puissante. Et j'espère que Joël a bien fait son plan. Et surtout qu'il s'y repère vraiment. Vu qu'au bout de quelques centaines de mètres seulement, il y a déjà un embranchement. Alors c'est par où ? Faut aller à droite. On devra arriver au premier bunker dans quelques minutes. Je l'avoue à la porte. Et un système de fermeture supplémentaire juste au-dessus. Ah ben ça, c'est normal. Tout le CIP en est équipé. Au fond de ce bunker, on devrait trouver un escalier pour descendre encore d'un niveau. et atteindre enfin la fameuse zone H. C'est là-bas que tout se passait. On devrait pouvoir enfin dire si oui ou non, les rumeurs disaient vrai. Voilà, nous sommes devant une énorme porte et... Vous avez entendu ? Chut ! J'écoute. J'ai rien entendu. Bon alors on fait quoi ? On l'ouvre cette porte oui ou non ? Bah allez, vas-y. A toi l'honneur. Oh nous y voilà. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ah vous avez entendu vous aussi ? Oh les, c'est rien. Ça doit être un rat, c'est tout. Je n'ai vu aucun rat moi. Bon bah, de toute façon, il faut qu'on avance. Vous voyez bien que ce n'est pas à ce à quoi on s'attendait. Alors, soit j'ai fait une légère erreur dans mon plan, soit on a tourné trop tôt. Attendez, j'ai vérifié. Ah, j'ai compris. C'est bon. Alors, on continue. On traverse cette salle au fond. Il doit y avoir une porte sur le côté. Et se sert au bout de ce tunnel qu'il y aura le complexe H avec ses différentes salles d'expérience, les sanitaires, un dortoir et une cuisine. J'ai un drôle de pressentiment. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Ça doit être à cause de ta sensibilité avec tout ce qui se passe ici. Même si les hondis sont faux, ça reste un endroit sombre sous terre destiné à la guerre. J'avoue, je ne suis pas tranquille. Je trouve une drôle d'ambiance. Ok, je m'y attendais, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Et puis qu'est-ce que c'est humide, désagréable. J'ai l'impression d'être dans une crypte. Bon, allez les filles, on y va maintenant ? Oui, on arrive. Nous sommes donc dans un tunnel, direction la zone H. En espérant que cette fois, ce soit la bonne. Stop ! Tout le monde s'arrête. Ah bah non, j'entends plus rien. Bon, on accélère, juste au cas où. Ah, la porte. Allez, vas-y, ouvre. Oh, nous y voilà enfin. On est tous là ? Silence. Je crois bien que les filles avaient raison. Nous ne sommes pas seuls ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, faut se tirer d'ici vite fait. Oh non, trop tard. Oui ? Comment ça, trop tard ? Ben, trop tard pour sortir. On est coincés là. Mais ça ne devrait pas durer normal. Tu es bien sûr de ça ? Mais bien sûr que non. Mais c'est bon, t'inquiète pas trop, ça ne sert à rien de toute façon. Peut-être, mais je le sens pas trop. J'ai du mal à l'expliquer pour le moment. Mais ça ne vient vraiment pas des lieux. Arrête, chut. Tu vas finir par me faire flipper. Bon, je leur explique. Alors, nous voilà coincés, comme vous l'avez déjà sûrement compris. Et c'est pas un fake. C'était pas du tout prévu et on ne fait pas semblant. On n'a que le matos minimum pour une exploration classique. Matériel vidéo, caméras et bandes, un petit peu de vivres, des bouteilles d'eau, des fruits secs, et de quoi s'éclairer. Et pas plus que ça. Bon, je pense que la première des choses à faire, c'est qu'on explore les lieux. C'est quand même un bunker et il y a peut-être une réserve avec des provisions, ou une radio, ou quoi que ce soit qui pourrait nous être utile. Je vais éteindre la caméra pour un petit moment histoire d'économiser les batteries. Bon, nous avons trouvé quelques vivres. C'est pas grand chose. Pareil pour l'eau. Et nous nous sommes organisés les espaces sur les bons conseils de Sony et Joël. Car malheureusement, nous n'avons pas trouvé de sanitaire en état. Donc on a délimité un espace nuit et surtout au loin, le plus loin possible. Un coin, un coin, un coin de zone naturel. Et on a également découvert deux ou trois trucs. Tu leur expliques, Lily ? Lors de notre découverte de la zone, j'ai ressenti des vibrations qui nous ont conduit à trouver un nouveau tunnel accessible. Au bout de ce dernier, une salle aseptisée avec du matériel chirurgical et surtout une armoire remplie de documents et de photos. Des photos qui confirment certaines de mes recherches. Ils pratiquaient bien des expérimentations sur les jumeaux et sur la modification ADN des cellules. Une forme d'eugénisme en gros, comme ce qui a été fait durant la seconde guerre mondiale. Ça donne l'impression qu'on essayait de créer ici une nouvelle race d'humains ou un truc du genre. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ben voilà, voici Sony en train de préparer notre espace pour la nuit avec Sadi qui fait des portions de fruits secs et d'eau pour notre repas du soir. Génial ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Non, c'est vraiment ce que je crois ? Oui, des bouteilles de vin parfaitement conservées. Allez, on en ouvre une. Première nuit au bunker. Il est trois heures et quelques du matin. Tout le monde dort. Et j'ai besoin d'aller... Bref, j'ai pipi. Je me suis arrêtée en chemin. Franchement, je suis morte de trou. J'entends de brûle de bruit. Et c'est tellement glauque et de bulle ici. Je ne sais pas trop si c'est mon imagination qui me joue des tours. Si c'est carrément des gens qui s'occupent de nous. J'entends de vous. Et je me suis demandé si ce n'était pas carrément un genre d'expérience sur nous. Bon allez, je retourne vite fait avec les autres. Je serai beaucoup plus tranquille pour m'endormir. Bonjour tout le monde. Alors, qui c'est qui a bien dormi ? Comme un bébé. Ouais, eh ben, pareil pour moi. Non mais vous plaisantez. J'ai l'habitude de dormir dans des endroits incongrus. Mais là, franchement, vous n'avez rien entendu. Ah, tu me rassures. J'ai eu un doute à savoir si c'était réel ou bien un jour de vision. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ok, mais rassuré, il faut le dire vite. Parce que du coup, c'était quoi ces bruits ? S'il vous plaît, j'ai pas envie d'entendre que c'était les rats. J'ai pour ça quelque chose. Si ce n'était pas par hasard qu'on avait réussi à rentrer. Puisque juste après, tout, ou presque, s'est verrouillé. Vous me suivez ? Ce que je veux dire. Et si leur expérimentation n'avait jamais pris fin ? Et si nous étions leur nouveau sujet d'étude ? Ouais, ben, tu vois, j'ai eu la même idée. Mais stop, voyons les filles. Là, vous commencez vraiment à psychoter. Wow, wow, Sadi, reconnaît que ça frise la paranoïa, ton raisonnement. Dans toutes les recherches que j'ai pu faire, j'ai jamais trouvé le moindre indice qui pourrait sous-entendre qu'une quelconque activité ait perduré après 1963. Le site a été complètement abandonné dès 1965, après qu'il y a eu des fuites de gaz et des problèmes dans les diverses installations sanitaires. Ouais, mais c'est quand même resté surveillé. Ben, c'est normal pour un site militaire. C'est une question de sécurité. Peut-être, mais je sens quelque chose de vraiment difficile à décrire. Comme une présence qui n'en est pas vraiment une. C'est malsain, je pense que nous devrions être particulièrement prudents. C'est ta sensibilité qui parle. L'endroit est malaisant, c'est vrai. Mais du coup, tu te stresses pour rien. C'est sûrement ça. Peut-être, mais je persiste. Il y a une drôle d'atmosphère, même pour un bunker. Tu as remarqué, est-ce pas, Sadie ? Pour le moment, tu es vraiment la seule à comprendre l'ampleur de ce qui nous est tout. Réellement étrange. Tu disais ? Qu'est-ce qui est réellement étrange ? Chut. Attention, Sadie. Ne dis pas trop. Tu sais bien d'après. Tu ne prennes pas vraiment ça. Non, j'étais... Juste dans mes pensées. Ok, mais je ne suis pas rassurée. Maintenant, je ne peux pas encore plus. Mais puisque je vous dis que c'est tranquille... Ok, c'est peut-être des rats, d'accord. Mais quelle est la probabilité que nous soyons victimes d'une expérience ? Si on réfléchit un peu... On voit bien que ce n'est pas crédible. Si tu le dis... Eh Maggie, tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît ? Ok, je vais faire une pause. Mais c'est vraiment pour toi. Bon, les amis, je vais arrêter la caméra. Je vous dis à un peu plus tard. Nous sommes le deuxième jour. Et l'ambiance est plutôt... Bah, hyper tendue. Aujourd'hui, même les mecs ont l'air angoissés. Pendant la nuit, j'ai encore entendu des bruits. Mais pas seulement. J'ai l'impression d'entendre des voix. Tu as raison. C'est la voix de ta conscience. Je l'entends encore en ce moment. Sony et Laura se sont disputés cette nuit. Pour Sony, on flippe pour rien. Lui, il est habitué des expéditions. Il s'est déjà retrouvé coincé. Mais bon, Laura lui a bien fait remarquer que c'était jamais dans de telles conditions. Sans compter que, je ne sais pas pourquoi, mais ici, le temps paraît interminable. Au vu de l'ambiance, je vais disposer une de nos caméras pour qu'elle puisse continuer de filmer un petit peu plus discrètement. Joël, quelle heure il est, s'il te plaît ? Non mais, encore avec ça ? T'en as pas marre de me le demander ? Ça va pas faire avancer le temps plus vite. Et surtout, j'en ai assez de répondre à cette question. Tu me gonfles. Bon, je vais aller me reposer. C'est bon, ras le bol. Ok. Bon, ben, moi de mon côté, je vais aller faire un tour dans les tunnels pour essayer de m'occuper et éviter de devenir dingue. Je vais essayer de faire un peu de méditation. Moi aussi, j'ai peur de devenir dingue. Sérieux ? Personne veut juste rester là. Je suis pas à l'aise ici. Les tunnels sont trop flippants. J'ai aucune envie de m'y balader. Et la méditation, c'est pas mon truc. So... Sonny, tu restes ? Ouais, si tu veux. De toute façon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Ah si ! Je pourrais continuer à explorer, éventuellement. Tu exagères, on a déjà fait le tour. Il n'y a plus rien à voir. Ouais, là encore, si tu le dis. Regarde. Il s'est toujours foutu de toi. Il se moque de toi depuis le début. Tu... Tu le sais bien. Allez. Tu en meurs d'envie. Il y a un couteau juste là. Allez. Prends-le. J'hésite. Vas-y. Tu seras enfin libéré. Écoute ta conscience. Écoute-moi. Prends le couteau. Et fais-le. Il est complice. Il est trop détendu. Ça cache quelque chose. Euh... Qu'est-ce que t'as comme ça ? Laura, tu as vraiment l'air bizarre. Est-ce que ça va ? Oui. Tu m'inquiètes un petit peu là. Tu veux pas aller t'allonger ? Tu vois. Il le fait exprès. Il te rabaisse. Il veut te perturber. Tue-le maintenant. Mais... Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as perdu la tête. Tu... Tu l'as poignardé. Mais non, je te jure. Je voulais pas. C'était pas vraiment moi. C'est la voix qui... Attention, Laura, lui aussi. Il va s'en prendre à toi. L... L... Lâche ce couteau. Lâche-le. Attention, Joëlle. Elle a perdu l'esprit. Tu l'as bien compris. Défends-toi. Prends son couteau avant qu'elle te tue. Laura... Laura... Cris. Appelle les autres à l'aide. Agite-toi. Fais le plus de bruit possible. Mais... Portelle, calme-toi. Ardite ! Tu vois. Elle a complètement perdu la tête. Vite. Avant que ce ne soit elle qui te tue. Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, portelle. Faut que je la mets d'ailleurs. Mais non, voyons. Les autres vont te remercier. Au contraire. Prends les devants. Va chercher Sadie. Elle te soutiendra. Oui. Mais... C'est ça. Sadie. Sadie... Elle a de l'empathie. Elle est sérieuse. Elle comprendra. Oui, voilà. Va voir, Sadie. Sadie. Attention. Joël a perdu l'esprit. Il a tué Laura et là elle vient pour toi. Quoi ? Joël ! Joël, tu as un souci. Où est Laura ? Joël, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as ? Joël, fuis. Elle ne te croira pas. Cours. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne va pas par là, c'est un tunnel à moitié effondré. Mais allez, fonce. Cours-lui après. Tiens, Sadie. Qu'est-ce que tu as ? T'es toute pâle. T'as entendu des trucs, toi aussi. Chaque fois que je vais aller faire pipi, j'entends des bruits et parfois une voix. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Sadie. Sadie, tu m'écoutes ? Euh... Ouais, pardon. J'étais ailleurs. Une vision ? Non, j'étais... Juste dans mes pensées. Allez, tu viens. C'est super calme, non ? Je trouve que c'est curieux. Qu'est-ce qu'ils font les autres ? Viens, on va voir. Bah allez, viens ! Méfie-toi, Maggie. Quoi ? Méfie-toi. Tu es là. Qu'est-ce que pour tenir la caméra ? Tout le monde s'en fout de toi. Sadie ne veut rien dire. Mais elle a eu des visions. Des visions dans lesquelles tu voulais la tuer. Chut. Tais-toi. C'est ridicule. Je ne tuerai personne. Bien sûr. Puisque c'est elle qui va te tuer. Tu vas mourir ici. Seule. Dans l'ignorance la plus totale. Maggie, tu es où ? Tu vois. Elle te cherche. Mais je ne veux pas mourir. Alors... Prends le couteau. N'hésite pas. Sinon... C'est fini pour toi. Maggie ? Mais... Donne-moi ce couteau. S'il te plait. Donne-moi le couteau. Sûrement pas. Vas-y. Voilà. Tu es seule maintenant. Seule à vivre dans ce bon cœur. Sans aucun espoir. Allez. Ouvre une bouteille pour vêter ça. Oui, une bouteille. Non, pas celle-là. Une plus ancienne. Plus rare. Celle avec l'étiquette effacée. C'est sûrement un grand cru. Oh, c'est vrai que la bouteille est jolie. Mais elle a une drôle de forme quand même. Sûrement. Parce qu'elle est précieuse. Coute-là. Le goût... Le goût est un peu étrange. Il n'a pas déconté. Bois. Apprend à savourer. Oh, je me sens bizarre. Waouh. Quelle histoire. Tu as vu ? Oula. Faut que je... Faut que je dégage d'ici vite fait. Sûrement. 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 Sûrement.